Aujourd'hui à Entre Deux Vidéos, nous allons dans un salon de thé spécialisé en bubble tea et on essaie de deviner des bubble tea avec les yeux bandés! Ok, je suis prêt là! Ok, viens-t'en! Ok, c'est bon, c'est bon, tiens! Bonjour à tous, bienvenue à Entre Deux Vidéos, la seule émission où parfois on s'enlèche les doigts à savourer chacun des épisodes et que je suis dû pour renouveler mes prochaines introductions, c'est épouvantable. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec Audrey Day! Bonjour Audrey Day! Salut, salut! Audrey Day, t'es une youtubeuse, enseignante, lifestyle, raconte-nous un peu ce que tu fais sur la chaîne YouTube. Quel défi juste d'introduire ça parce qu'on dirait que moi-même des fois j'ai de la misère à mettre les mots précis sur ce que je fais, mais comme tu l'as dit, je suis enseignante aux primaires, donc ça c'est ma vie autre que YouTube, mais des fois ça rejoint aussi, des fois j'en parle dans mes vidéos de mon métier, mais je parle aussi de plein d'autres sujets, donc par exemple les différences entre la France et le Québec, des sujets parfois un peu plus éducatifs puis parfois plus drôles aussi. Donc, de gérer les enfants turbulents. Donc, je sais pas, mais oui, ça fait partie de mon quotidien. Ben, tu vas bien t'entendre avec moi! Aujourd'hui Audrey, nous sommes au Nakamate, un salon de thé qui est disponible à Drummondville, et on a Pascal avec nous. Pascal Bouffard, viens t'asseoir. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Viens voir la faune locale. Dis-nous ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va déguster des bubble tea aveuglement, et vous allez tenter de deviner quelle saveur ça va être. Et le perdant devra boire quelque chose, mon pire bubble tea que je sers. Ohhhh! Je viens de l'apprendre, je le savais pas, ok? Et au niveau des pointages, on va y aller très simplement. C'est-à-dire qu'on va devoir deviner le jus plus les bulles. Chaque élément vaut un point, mais si tu réussis à deviner les deux, ça compte pour trois points. Je pense qu'avec toute cette belle introduction, on peut passer au premier spécimen. Est-ce qu'on a le droit de faire un gem là-dessus? Mais là, on voit pas comment on s'enligne pour le jus. On va essayer d'improviser. Ah! On a réussi, ok. Ok. C'est spécial comme goût. C'est sucré. Sauf que là, j'ai pogné la saveur plus la bulle en même temps. Ça, ça vient bien gros perturber mon choix. C'est sucré, mais c'est assez subtil. Honnêtement, c'est quand même vraiment difficile. Je vais en revoir plus. Ouais, on a pas le choix. Oh mon dieu. Hey, j'ai aucune idée. Il me reste juste encore à deviner, là. La bulle. C'est utile, moi, du bulle. C'est utile d'essayer de goûter juste les bulles à part. Je pense que j'ai ma sélection de mon côté. Je garde mon idée que les bulles, ça doit être framboise. Style un peu framboise bleue ou quelque chose qui est sûr, là. Mais le jus, j'arrive vraiment pas à le trouver. Moi, je vais essayer soda. Soda mousse. Hum. Avec bleuet. Ah oui, c'est pas bête, j'avoue. Je vais essayer ça. Hey, je sens qu'on est tellement dans le... C'est pas grave, on se résume au bout. Non, les deux faux. Honnêtement, c'est super bon, mais c'est tellement difficile quand tu vois pas la couleur. C'est pas évident, je trouve. Puis même en cas là, tu le regardes et tu te demandes c'est quelle couleur, tu sais. Surtout quand t'es d'Altaniens. Hum, ça goûte le Pinacolada. Ou quelque chose qui ressemble à ça, là. C'est tellement ça. Mais la bulle, c'est spécial par contre. C'est très, très, très fruité. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, je vais y aller avec Pinacolada et Tutti Frutti. Clairement, Pinacolada, je l'ai devenu tout de suite, mais les bulles, j'arrive pas à trouver. C'est assez, encore une fois, un peu sûr, là, surette, mais attends, je vais re-goûter. Je sais pas. C'est difficile. Mais je sais juste Pinacolada, là, dans le fond. Euh, on a goûté un thé à la papaye avec des bulles à la banane. Ben voyons, je goûtais zéro la banane. C'est bon, mais ça goûtait pas la banane, je suis d'accord. J'ai trop pas deviné. Ça va vraiment pas bien comme jeu. Le goût me rappelle tellement quelque chose, mais juste le fait de pas voir la couleur, je suis comme mindfuck, j'arrive pas à deviner ce que c'est. C'est quoi ça? Hum. Ils sont pas en boule, ceux-là. On dirait des petits prismes. Ah. Je sais plus manger, j'ai l'air d'un bébé. Mais je pense que je suis convaincu de ce qu'est le... On allait dire le bouillon, mais c'est le jus. Je sens que quand je vais le voir, je vais dire, ben voyons pourquoi t'as dit ça, là. Comme toutes les autres fois, finalement. Peut-être que oui. Mettons pour le thé, je vais te dire une expression. Faites attention à vos... Hein? Ça a tellement pas aidé comme indice, ça! Moi, je vais y aller avec... Melon d'eau. Pis pour les billes, ben pour les bulles, je vais y aller avec orange. Honnêtement, rendu à ce point-là, je pense que je vais juste dire quelque chose au hasard. Tantôt, j'avais dit kiwi pour le jus, pis les jujubes, on va dire melon miel. Pour le thé, oui, c'est au kiwi, le liquide. Miel! Ouais! Faites attention à vos kiwis. Je savais pas! C'est l'exemple! Je connaissais pas l'expression, mais j'ai quand même trouvé! Des jujubes à la mangue. Ah! Fait que j'étais pas loin avec mon orange. Ça compte-tu? Non! Merci beaucoup! Hé, on a tellement du bon service, on a un kamaté. Hé oui, c'est super! C'est super cool! Tellement spécial, là, je pense que j'ai écouté avant toi, tu parlais, là, mais... Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce que je peux dire, c'est que c'est une patate japonaise. Wow! Une patate! Ok, je pense que je viens de comprendre de quoi, là. Je pense! Moi, je suis pas sûre que ça m'a aidé, mais tu peux y aller. Café et tarot. C'est-tu le nom d'une patate japonaise, ça? Café, je suis pas d'accord. Je trouve que ça goûte carrément le thé, je trouve. Ou genre la tisane ou quelque chose de comme... Mais pas le café. Pis tarot, ben, c'était ma stratégie de tantôt de quand je savais pas, Fait que je vais être copiée là-dessus. Ha! 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 Alors, j'aimerais rien de vous dire que vous avez tort, les deux. Ah! Parce que, dans le fond, le liquide, c'est de l'osmanthus. C'est quoi ça, de l'osmanthus? C'est une plante verte chinoise utilisée pour faire des thés et c'est un petit peu sucré. Pis c'est très médicinal, même. Pis sinon, c'est des bulles de konjac, qui est une autre forme de patate asiatique. Le tarot, effectivement, s'est étudié beaucoup pour faire des desserts, mais le konjac, c'est très peu connu. Je pense que même au quartier chinois, ils ont pas ça. Je veux juste dire que j'étais pas si loin que ça avec ma tisane, là. Toi, t'as dit café. Ça goûtait pas du tout le café. Encore une fois, je sens le café. Ce que je peux dire, c'est que c'est très contrastant, le goût, les deux goûts ensemble. C'est un peu plus marqué que l'autre d'avant, mettons. Sérieusement, j'ai aucune idée. On dirait que mon esprit est en train d'abandonner tranquillement, pas vite. Je connais le goût de cette bulle. Moi, je serais prête à essayer. Je dirais que le jus est au caramel ou quelque chose qui tourne autour de ça, pis les bulles au bleuet. Je m'essaie. Je vais y aller avec caramel, moi aussi. Pis là, moi, je vais... Oui, carrément. Je m'assume. Si je peux avoir au moins un point, je dirais jamais non à ça. Mais moi, par contre, je vais dire la framboise. Ah oui, peut-être. Pour les bulles. T'es raison, t'es les deux pour le liquide. Mais on a pas de bulles à la framboise. Ça existe pas. Mais c'est des bulles au bleuet. Et maintenant, on est rendu à la manche finale. Et présentement, on est 4 à 1 pour toi, Audrey. Je pense que oui, c'est pas moi qui compte les points. T'es un responsable. Eric! 4 à 1 pour Audrey. Bon, OK. Ben, merci. T'es renvoyé! Et maintenant, c'est la ronde finale. C'est-à-dire qu'on a un bubble tea qui a mélangé deux jus et une sorte de bulle. Donc, on a trois points différents qu'on peut se faire. Mais si on a les trois, eh bien, ça nous fait cinq points. C'est ta chance de gagner. Tu pourrais encore me battre. Je pourrais encore te battre en faisant ça. Je vais essayer de tout vous surprendre, toute la gang. Si jamais je l'ai, eh bien, j'aimerais ça qu'on aille à un parc à mon nom. Le parc ludique. Une nouvelle sorte de thé ici? Ah! Encore mieux. Oui! Une sorte de thé qui goûterait l'amertume. On est-tu prêt? Y'a-tu quelque chose? Oui, y'a quelque chose devant. Là, tu peux y aller. C'est bon. Oh, que ça se bat dans mes papilles. Wow, c'est vraiment spécial. Là, est-ce qu'on avait dit qu'on pouvait regarder? Je pense que j'ai trouvé les jus, mais j'ai pas encore trouvé de… pas encore goûter aux petites bulles. Je vais y aller avec café, yogourt et café pour les bulles. Sensiblement, la même chose. J'aurais dit café, mais gomme-balloune au lieu de yogourt. Je sais pas si ça existe. Je pense que oui. Et café aussi pour les bulles. Ben, selon mes statistiques, vous êtes réussis pour les bulles. Mais le thé est à la gomme-balloune et aux raisins. Allez, mais j'en ai un de bon! Ah! Ça fait aux autres qu'Audrey gagne la partie avec un pointage de… 6 à 2 pour Audrey. Hey! Ben, merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup de l'invitation. Et je crois qu'il est maintenant l'heure de… Non. Non. Peut-être qu'on sait quand. Ah oui! Ah! J'avais oublié! C'est vrai! Ah, gosh! Ah! Qu'est-ce que ça sent? Ah! C'est quoi cette affaire-là? C'est du durien. Ah! C'est dégueulant cette affaire-là! Ah! Si jamais tu veux goûter… Veux-tu tenter la chance? Je vais commencer par sentir. L'odeur est infèque. Oh my God! Vraiment! Non, c'est pas si mal! T'sais, j'en prendrais pas plus que ça, mais pour y goûter, ça va. J'ai survi. Merci beaucoup, Pascal, pour ton temps. Ça fait plaisir. Donc, je crois qu'il est maintenant l'heure de… Salut tout le monde! C'est Christina de la chaîne Les Vlogs de Christina. Une chaîne où on parle de chiens, mais aussi de cosplay. Et maintenant, c'est l'heure de la question mystère. Si vous avez une question mystère à poser à nos prochains invités, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ci-dessous, parce qu'on va voir d'autres invités d'entre-deux vidéos, comme Audrey. C'est vraiment cool de t'avoir. Oui, vraiment, vraiment. La question mystère nous vient aujourd'hui de Benoît-Vincent Roque. Bonjour, Benoît-Vincent! Salut, Benoît! Sa question mystère, la chose la plus weird à collectionner selon toi? Oh mon Dieu! Ben, une fois, j'étais tombée sur une vidéo d'une youtuber qui gardait, comme qui collectionnait ses vieux faux-ongles dégueulasses. Ah! Une fois qu'elle est enlevée, elle gardait ses faux-ongles dans un gros sac, là. Ah! C'est assez bizarre. Fait que je dirais ça. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de collections d'envie qui sont bizarres, là. On pourrait en nommer plein, mais c'est la première idée qui m'est venue en tête pour une quelconque raison. Je ne sais pas pourquoi. Ah! Moi qui capotais parce que je me rongeais les ongles. Il y a pire que moi. C'est parti! Sous-titrage FR ?